L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut réaliser une image cliquable avec H5P. Donc ici je suis connecté sur la plateforme Moodle, j'ai activé le mode édition et je peux ajouter une activité contenu interactif H5P. Alors on peut faire exactement la même chose sur un site WordPress ou carrément directement sur la plateforme H5P.org. La seule différence c'est qu'ici vous ne serez pas bridé, vous avez accès à autant de contenu et d'espace que vous le désirez. Là je fais ajouter et ensuite je vais soit sélectionner un type d'activité, donc il y en a quand même 44, on peut faire vraiment plein de choses avec H5P, soit je téléverse une activité H5P déjà réalisée sur un autre support ou que j'ai téléchargé, mis à disposition par un autre utilisateur. Donc ça c'est l'un des avantages d'H5P, c'est qu'il y a une communauté, donc on peut partager ses contenus. Ici donc je vais réaliser une image cliquable, donc c'est image hotspots, c'est-à-dire qu'il y aura des petits points comme ça sur lesquels je pourrais cliquer. Je vais faire utiliser. Ensuite, je dois donner un nom à mon image, donc ici j'ai décidé de faire une petite aide à l'utilisation de Moodle, donc une copie d'écran du logiciel et puis expliquer sur l'image les différentes actions qu'on peut réaliser, par exemple pour naviguer dans le cours. Donc j'ai préparé cette image-là, j'ai préparé quelques autres images qui vont me permettre d'animer quand je vais cliquer sur les points. Là le titre ça va donc être interface de Moodle. Je peux gérer les métadonnées, c'est-à-dire qui a réalisé cette animation, quelle est sa licence, est-ce que j'autorise par exemple à la réutiliser. Donc moi je vais mettre celle-ci. Ensuite il faut ajouter l'image qui va servir de fond, donc là évidemment je l'ai préparé à l'avance. Il faut la prendre assez grande et d'assez bonne qualité si vous voulez que ça soit joli à regarder. Alors éditer le copyright là, bon il se trouve que c'est moi l'auteur mais ça c'est jamais qu'une copie d'écran. Ensuite texte alternatif, donc ça c'est au cas où l'image ne s'affiche pas. Je vais remettre le titre, les icônes. Alors soit vous envoyez une image qui fera par exemple le petit bouton qu'on pourra cliquer sur l'image pour voir apparaître les éléments, soit vous prenez l'icône prédéfinie, ce que je vais faire, ça peut être une forme de petit plus, un petit moins, une petite horloge. Donc là moi je vais laisser le petit plus, je vais juste changer sa couleur puisque mon cours à une certaine charte graphique. Donc ma couleur, le rouge ici, ça c'est son code hexadécimal. Donc je vais pouvoir l'insérer ici. Donc c'est cc et puis 4-0. Et ensuite je dois positionner ma première puce. Alors vous pouvez les positionner dans le désordre, après ici avec les flèches vous pourrez changer l'ordre de vos puces. Ici la première elle est en plein centre. Donc là moi ça ne m'intéresse pas de la laisser là. Je vais d'abord indiquer qu'on peut utiliser le fil d'Ariane. Donc je vais me cliquer à peu près là. C'est l'endroit où sera positionné le point cliquable. Je vais appeler ça fil d'Ariane. Qui permet d'avancer ou de reculer dans le cours. Type de contenu. Je vais mettre une image. J'ajoute l'image. Ça va permettre de faire un petit zoom. Et puis je vais rajouter sur le même point un item. C'est à dire du texte. Là je vais pouvoir dire. Le fil d'Ariane permet de naviguer dans le cours. Alors ici on peut enrichir avec des liens, des puces, des numéros. Ensuite je vais ajouter une deuxième puce cliquable. Ici j'ai mis également. Alors j'ai intégré ça dans l'image de fond. Une petite icône pour donner accès à une vidéo. Qui explique comment utiliser la plateforme de cours aux élèves. Donc là du coup cette fois-ci. Ce sera bien une vidéo. C'est le manuel de la plateforme Moodle. La source. Alors j'ai déjà une vidéo YouTube. Donc ça va être très simple. Il suffit d'aller chercher son adresse. Donc là je copie. Et je colle. Et ensuite j'insère cette vidéo. Alors on peut très bien ajouter une image qui sert de visuel pour la vidéo. Bon là moi je ne vais pas m'embêter. Est-ce que je veux qu'elle soit démarrée automatiquement ? Ou est-ce qu'elle soit rejouée ? Alors on peut très bien ajouter des pistes. Par exemple si on veut mettre des sous-titres. Voilà bon après je ne vais pas tout détailler dans cette vidéo. Mais vous voyez on peut mettre des textes, des photos, des images. Ensuite je peux ici, alors ça pourrait être noté s'il y avait des questions. Par exemple si on fait une activité vidéo avec quiz, on peut retenir la note. Ici ce n'est pas le cas. Je vais enregistrer et afficher mon activité. Évidemment je peux modifier. Si je retourne dans mon cours sur H5P. Ici je peux retourner dans les paramètres. Et bien sûr faire évoluer mon outil. Donc voici ce que ça donne après optimisation. J'ai repositionné un peu les petites puces. Et puis j'ai harmonisé les pop-up. Donc voilà après là ici je peux passer de hotspot en hotspot. Pour voir des textes, des images. Ça peut être aussi mettre des liens. Ou carrément une vidéo. Et voilà.